Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 8, chapitre 1, quête numéro 4. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une ligne avec du T2A et on va avoir une quête avec des mystiques. L'objectif sur cette ligne, ça va être de mettre des poisons parce qu'il y a vulnérabilité poison, également de purger des buffs parce que si on purge des buffs, eh bien on va gagner des prouesses passives, enfin en gros on va pouvoir convertir nos prouesses passives qu'on va gagner en remplissant une barre de pouvoir, on va pouvoir les convertir en permanente. Attention quand même, l'adversaire sera très souvent bloquable parce que si on fait deux fois le même type d'attaque basique, eh bien il passera un bloquable pendant 6 secondes. Il y a malédiction mystique, dès qu'on va activer un poison, eh bien, enfin dès qu'on va activer un SP, on va mettre un poison sur l'adversaire, donc c'est bien parce que du coup ça permettra de taper normalement. Et en plus de ça, la puissance du poison va être augmentée sur le nombre de buffs de l'adversaire. Donc en gros, il faut essayer de... En fait c'est soit tu purges tout et tu tapes fort sur l'SP, soit tu purges pas, mais tu fais des dégâts de poison intéressants. Voilà, l'objectif c'est un petit peu ça. Donc on a pris que des mystiques, étant donné qu'on n'est pas trop mal pour le boss du coup. Et du coup on va y aller avec... On va y aller avec l'ami, 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 l'ami vaudou. On peut mettre Dragon Man en vrai. En vrai ça peut... On peut mettre Dragon Man. Après, ouais, non, je vais y aller avec Vodou quand même. Je vais y aller avec Vodou. Donc là l'objectif avec Vodou ça va être de faire du combo impair. Parce que le combo impair, ça va permettre de garder quand même quelques buffs sur l'adversaire, quelques lois. Donc là vous voyez, je le fais pas par exemple. Et là, on va le faire après ça. Comme ça, ça va me faire un mix de prouesses et en même temps de poison. Et là c'est pas mal. Ah là là, oui, il faut pas te faire taper par contre. Par contre, il faut pas se faire taper. Ok, c'est bien. On en régène un peu. Ok. Bon, y'a plus de lois par contre. Waouh ! Par contre, on fait des dégâts. Waouh ! Alors par contre, par contre, pourquoi il me chope là ? Pourquoi il me chope ? J'étais genre grave loin. Ok, bon. Là on va tout purger. Au final, c'est vrai que ce buff d'imblocable, du coup au final, si on le purge tout le temps, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas trop vu le buff d'imblocable comme un truc que... Enfin, où l'objectif, ça va être justement de le purger tout le temps. Je l'ai pas trop vu comme ça. Je l'ai plus vu comme un truc un peu relou. Hop. Y'a mon fil de recharge qui passe à l'intérieur du truc. C'est pas très pratique. Ok. On va prendre Diablo Diablo. Diablo Diablo, normalement, il va être excellent là-dessus. Normalement. Surtout qu'il fait des dégâts selon le nombre de poisons. Donc, euh... J'ai pas de chance, par contre, là. Ok. Ouais, ça serait bien que tu fasses ton SP. Ok. Ça, c'est cool. Le SP qui fait des bons dégâts. Et on met en pause. On met en pause les poisons. Allez. En vrai, là, vous voyez, par exemple, j'aurais pu rester... Ouais. J'aurais pu rester jusqu'au bout, quand même. Pour régène au max. Enfin, pour régène. Ok. Ça marche. Ok. Alors, Venom Pool. Venom Pool, Venom Pool, Venom Pool, Venom Pool. Venom Pool, on va prendre Vodou. Venom Pool, on va prendre Vodou. En vrai, faut... En vrai, il y a quand même... Enfin, je sais pas ce qui est le mieux, en fait, sur cette quête. En fait, je sais pas. Est-ce que le mieux, c'est de garder des poisons comme ça, et ensuite de... de faire des gros dégâts ? Enfin, je sais pas. Ok. Allez. Allez. On purge. On met des gros poisons. Ça fait plaisir. Allez, là. On va aller comme ça. On purge tout. Et on fait des énormes dégâts. On repurge. Ouais, non. Je pense que le mieux, c'est ça, en fait. Le mieux, ça va être juste de maximiser les poisons, en fait. Enfin... Y'a pas forcément besoin de... Ouais, non. Je pense que c'est le mieux. Donnez-moi votre avis, dans les commentaires, pour ceux qui sont passés sur cette ligne, mais je pense que le mieux, c'est ça. Ok. Ben, écoutez, on va retourner avec vous. En fait, on pourrait utiliser les autres. Les autres restent un peu en backup. Les autres mettent pas de poisons, normalement. Ils en mettent que sur les spé, du coup. Bon. En vrai, Dragon Man va être intéressant. Forcément. Parce que, lui, il spam l'espé. C'est dangereux, ce que je fais. C'est très dangereux, ce que je fais. Ok. Bon. On va commencer comme ça. On va commencer comme ça. Et on va voir. Allez. Alors, est-ce que... Ouais, ça va, je le prends. Toc. L'attaque puissante. Je trouve qu'il y a un truc, par contre, dommage avec Vodou, quand même. C'est que son attaque puissante, elle fasse absolument aucun effet. Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'en fait, ils auraient pu ajouter, je sais pas, un effet, mettre un petit, je sais pas, un petit drain de pouvoir, un petit, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Mais il y aurait eu plein de possibilités, en vrai. Ok. Il y aurait eu plein de possibilités. Ok. Ça, ça va être lourd. Parce que là, on va lui purger plein de trucs. En plus, on avait notre augmentation d'attaque. Très, très lourd. Ok. Le spé, et je pense que ça tue. Ok, super. Bon. Vodou, Diablo, excellent là-dessus. Black Widow, clairvoyante aussi. C'est vrai que je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris. Black Widow, clairvoyante. Je l'ai pas pris. Il y a pas forcément de raison. C'est juste que, voilà. Il fallait faire des choix. Il fallait faire des choix. Je me suis dit, bon, en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre Black Widow là-dessus ? Mais elle serait excellente. Elle serait excellente, bien évidemment. Alors, lui, il faut que je fasse gaffe. Parce que ses spé sont chiant. Lui, ses spé sont chiant. Ouais, ça c'est bien. Ok, super. Là, on va le purger, on va lui faire des dégâts. Ça va, grosse résistance énergétique. On prend pas trop, trop cher. Alors là, il faut que je fasse gaffe. S'il purge pas le... Ok, ça va, il l'a purgé. Hop, le truc est super long. Je peux aller au bout. On fait le spé. On lui relève son imbloquable. Il sera peut-être mort avec le spé. Il est mort, en effet, avec le spé. Vodou est absolument beaucoup trop fort sur cette ligne. C'est un délire. Voilà. C'est juste un énorme délire. Ok, derrière, on va aller sur Super Scroll. Alors, Super Scroll, lui, il est quoi ? Alors, je crois qu'il est pas poison, bizarrement. Il est ému. Décharge d'incénération, c'est ça. La chose et... La chose et... Comment il s'appelle ? Et torche. Pour se remémorer, il faut juste se dire ça. C'est la combinaison de torche et de la chose. Oui, ça, ça va être lourd. Ok. Allez, il faut purger, par contre. Ok, super. Super. Heureusement que j'ai vraiment une énorme résistance énergétique. Ok. Ça, ça va être super aussi. Oh là. Oh la boucherie. Oh la boucherie. La boucherie, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, cette quête. Ok, bon. La quête s'est très très bien passée. Je pense que vous avez pu le voir. Je pense qu'on peut faire toute la quête avec Vodou ou tout avec Diablo. Après, c'est vrai que l'avantage de Vodou, c'est quand même qu'il purge. Et que là-dessus, bah... Alors, il purge aussi, Diablo. Mais bon. C'est moins... C'est moins... C'est moins sa tasse de thé, on va dire. Lui, il pousse sur la régène, par exemple. Ok. Sélection de personnages. Alors oui. Sélection de personnages, oui. On va prendre des debuffs du coup là-dessus. Et je m'étais dit, est-ce que Kaïd, ça serait pas bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris The Hood. Je vais peut-être enlever Ebonimo. Ouais, on va enlever Ebonimo, je pense. On va enlever Ebonimo, ouais, parce qu'avec Diablo, il y a une petite synergie en plus, donc c'est pas trop mal. Ok. Donc, en termes de bornes, c'est le seul boss que j'avais pas fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a adoption de glace. C'est vrai. Donc, il faut mettre des brises armures. Potentiellement. Ou prendre les trucs. Donc là, vous voyez, le délire, ça va être de les prendre avec Kaïd. Ça, ça va être pas mal. Ok. C'était chaud, là. En fait, c'est dès qu'on la parade. Ok, ça, c'est lourd. Le petit spé qui fait plaisir. Oh. Oh, le spé un bloc. Oh, le spé un bloc. C'est pas joli, celui-là. Il est pas joli, celui-là. Bon, pour l'instant, on est pas trop mal. Ah oui, mais elle est toujours un bloc. Elle est toujours un bloc. Oh, je veux mourir, en fait, moi. Moi, j'aime la mort, en fait. Je crois que j'aime la mort. Ok, on est à 1014 de dégâts. On va lui en rajouter un petit... Hop ! Allez. Ok, on arrive à la moitié de Zévi. Super. Là, quand on fait gaffe... Quand on fait gaffe, c'est toujours mieux. Ok, super. Wow ! Ça, super. Oui, sachant qu'il faut quand même que je renverse. Oui, là, j'avais pas renversé encore. Ok, son SP2 est pas... Ok. Ouais, bon, c'est pas le boss le plus facile, je dirais, mais c'est pas le plus dur. Je sais pas. En vrai, sur cette ligne-là, je pense que Corvus est plus dur. Je pense. Euh, plus facile, pardon. Après, ça dépend de qui vous avez aussi, mais en vrai, je pense quand même que Corvus est plus facile. Après, c'est, ouais, c'est une question de goût, c'est une question de roster aussi. Elle me chope, putain. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle va pas me choper. Au final, ouais, si, elle me chope quand même. Enflure. Ah bah oui, mais non. Ah bah oui, mais non. Ah bah oui, mais non. Ça ne passe pas, mon ami. Non. Est-ce que je vais réussir à la tuer ? C'est pas sûr, en vrai. Ah, elle le fait. Elle le fait, la connasse. Elle l'a fait, son spé. Putain. Bon bah tant pis. Tant pis, on va devoir finir avec quelqu'un d'autre. On n'aura pas fini la quête sans rien. Dommage. Dommage, dommage, dommage. En vrai, bon, elle, il faut juste prendre des persos soit qui mettent des brise-armure tout le temps, soit vous prenez un perso comme Kaïd. Ou un perso qui gère les deux vagues de froid. Bonne idée en mystique, ça squash. Ça squash qui peut être intéressant, résistant 90% à la vague de froid. Ça peut être intéressant. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur l'acte 8 chap 1. On se retrouve très très vite. Je pense, bon, vous, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que je l'aurai déjà terminé, le chapitre. Mais dites-vous que là, au moment où je tourne, on est un dimanche et je vais très certainement faire une petite pause pour finir ma queue parce que là, bon, la vidéo, vous la verrez bien en retard, forcément. Parce que j'en mets une par jour. Donc, voilà, je les enchaîne. Mais dites-vous que, voilà, l'idée, c'est que, c'est que, ouais, j'enchaîne. J'enchaîne et là, je pense que pendant 3 jours, je vais m'enchaîner parce que j'ai un peu de queue à terminer, un peu de sidequests. Donc, voilà, il va falloir se grouiller. Merci à vous, en tout cas. On se retrouve très vite et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus. Salut ! Sous-titrage ST' 501